Le printemps des sciences, c'est une activité qui est organisée tous les ans. Nous en sommes à la 14e édition maintenant et qui vise en fait à redynamiser les sciences, à donner aux jeunes le goût de refaire des sciences, à vulgariser les sciences et à diffuser les sciences dans la société. Le thème choisi, c'est à la recherche des origines. Ce sont les étudiants qui gèrent les manipulations pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est pour les impliquer dans leur programme de recherche, dans leur programme d'études, mais aussi parce que nous pensons vraiment que la communication vers les jeunes n'est jamais aussi bonne que si elle est faite par des jeunes. Non, je n'ai pas peur des questions des étudiants parce que je me suis quand même préparée. J'ai essayé d'expliquer notre expérience aux membres de ma famille, comme eux aussi, ils ne font pas de physique, pas de science. Ils ont quand même compris l'idée. Je suis rassurée que ça va aussi marcher avec les étudiants du secondaire. Je trouve que la séance est très importante parce que déjà, ça peut vous aider dans la vie de tous les jours. Ça s'appelle des chromatolites et ça date d'il y a plus ou moins de 2 milliards d'années. Clairement, nous voulons montrer aux jeunes en particulier toutes les expériences qui permettent de comprendre ce que nous sommes, d'où nous venons, ce que sont les choses, comment elles sont comme ça. L'exposition dure toute la semaine et nous attendons aux environs de 8000 personnes au total qui viendront visiter une des expositions qui est organisée ici par l'ULB et qui, par exemple, viennent en plus de ça participer au Festival du Film Scientifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !